Même qui dit tu peux pas arrêter, tu peux pas arrêter, mais j'ai tout fait pour y arriver et j'y arrive quand même pas. Là je commence à ouvrir les yeux, si ça marche pas, bah arrête. Le foot c'est pas fait pour tout le monde. Alors Joe, tu peux me raconter ton parcours ? Mon parcours il est semé d'embûches. J'ai fait centre de formation à Strasbourg, ça se passait plutôt bien je pensais. Et à 18 ans ils m'ont pas gardé parce que j'étais trop petit, trop frêle. Les critères d'avant quoi. Trop pas assez, voilà. Du coup je suis parti de Strasbourg, Queville m'appelle, tu veux venir ? Oui. C'est mon premier contrat prof, 24 ans, Ligue 2. Et à la fin de l'année je me dis je vais pas rester ici parce qu'on est redescendu. Et j'ai fait tellement d'efforts pour aller en Ligue 2. Et je me dis bon bah je peux retrouver un club de Ligue 2, c'est comme ça que tu réfléchis tu vois. Je dis bah j'attends un peu on verra. Et sauf qu'à un moment donné tu te perds toi-même parce que les jours ils avancent et toi tu prends aucune décision. Donc eux les clubs ils attendent pas sur toi. Et là toutes les équipes reprennent et moi je suis encore chez moi. Et je me dis allez ça y est, je pense que là il faut arrêter le foot. Mon agent il m'appelle, il me dit j'ai un essai pour toi en Ligue 2 allemande. Je suis passé du moins 100 à plus de 100. Le lundi je démarre la saison à rembourser 60 000 personnes. Ah ça va vite après ? Ouais après ça va vite. Et toi ? Comment ça s'est passé ton parcours ? Je commence dans mon club de quartier dans le 19ème. Et à 13-14 ans je fais le concours de l'INF. Il est concluant. Je me dis bon bah je suis à l'INF, pépère. Ça y est ? Tranquille. Bah en fait non. Et je me rends compte assez tard qu'il fallait bosser en fait. Et du coup après les deux ans je dois aller à Drancy. C'était le seul club qui entre guillemets voulait de moi et qui était au même niveau que certains clubs professionnels. Et je suis pas très sérieux tu vois. Du coup ça marche pas. Je me retrouve en 17 ans d'HR, en gros la réserve. C'est un gros fossé entre la nationale et le niveau joué. Quand je veux arrêter, il y a un prochain coach des 19 ans qui me dit non reste on va essayer de monter en nationale. Au moment où il me donne ma chance, un mois et demi après, le responsable du recrutement à Strasbourg vient juste voir un joueur qui a déjà su. Et moi je suis là sur le terrain, je fais un bon match. Et il dit finalement... Et il dit finalement... Il aussi on va le prendre. Il est aussi. Pendant trois ans j'étais là, je travaillais, je voulais arrêter et là d'un coup contraint comme ça. Je me suis dit ah mais non là c'est deuxième chance là. Bon ça va vite. Ouais en vrai je t'ai raconté ça va vite mais ça paraît long. Ouais ouais mais ça paraît long. J'imagine même pour toi. C'était quoi le déclic pour enchaîner tout ce beau parcours derrière ? En fait moi c'est pas des déclics c'est des personnes. J'avais un coach d'une exigence hallucinante. Et en fait il me disait sur le terrain j'aime trop ton foot. Fais mais ne gâche pas tout autour. Il te faut des gens qui te cadrent. Dans ma vie d'homme c'était important de partir de rien ou de plus grand chose pour arriver. Une fois que t'es en haut tu te dis pas ça y est je suis arrivé. Tu te dis j'ai envie de continuer. Je veux pas redescendre. Et toi du coup ? C'est le moment où j'ai signé mon contrat à Strasbourg. Tout ce qui était exigence, discipline, arriver à l'heure, les trucs comme ça, j'ai tout changé. Je pense que le fait d'avoir connu tout ça, traversé tout ça, ça m'a créé une base mentalement tu vois. Je viens d'en bas, ça y est je suis en haut. Là je kiffe, ça aurait pu être l'inverse tu vois, j'aurais pas eu le temps de kiffer. Là je suis dans le bon train, je suis sur la bonne ligne. C'est quoi ta première réaction quand tu vois ton nom à la télé pour la liste de l'équipe de France ? J'entends plus rien. Je sais même pas il y a qui après tu vois, tu vois j'étais content mais limite ce que j'ai fait avant ça compte pas et c'est là que ça va compter tu vois, et toi du coup ? Ils ont dit Jonathan Clos, j'étais même pas ému sur le moment parce que tu sais pas ce qui t'arrive tu vois, t'es trop content mais tu sais pas pourquoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune homme de 24, 25 ans qui arrive toujours pas au niveau espéré ? Un conseil à donner c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites, bien sûr vous avez des objectifs mais faut pas se ranger le cerveau avec ça, pas de se dire il y a un échec, ça y est c'est pas pour moi. Je pense que si la notion de plaisir elle est pas là, on peut te battre contre le monde entier, tu mettra pas un pied devant l'autre je pense. Et toi ? Un mec de 16 ans comme toi t'as vécu ? Le travail ça paye toujours en vrai, continue à bosser. C'est terrible mais fais des erreurs. C'est ça, si tu fais une erreur t'as compris, en tout cas lâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada